L'opposant russe Alexei Navalny a bien l'intention d'imposer sa candidature à la présidentielle de mars prochain. Devant ses partisans réunis à Moscou ce dimanche matin, l'avocat et blogueur anti-corruption a rappelé qu'il n'a pas l'intention de se laisser intimider par le pouvoir. On est prêts à gagner ces élections et on va les gagner. Ils essaient donc de nous empêcher de participer aux élections. Nous boycotterons alors le scrutin. Des rassemblements sont prévus un peu partout dans le pays ce dimanche pour soutenir sa candidature. En octobre dernier, il a été déclaré inéligible par la commission électorale pour détournement de fonds, une affaire qu'il juge montée de toutes pièces. Samedi, le parti au pouvoir Russie-Unie réuni en congrès a adoubé le président Vladimir Poutine pour porter ses couleurs. Il est quasiment assuré de l'emporter. Parmi ses autres challengers, on compte aussi Pavel Groudinin, le candidat communiste investi samedi par son parti. A 57 ans, il a contre toute attente d'aimer le pion du vétéran Gennady Zyuganov. Vladimir Poutine affrontera aussi Vladimir Jirinovski, le dirigeant du parti d'extrême droite LDPR, candidat pour la sixième fois à la présidentielle. Enfin, une femme est également dans la course. Il s'agit de Ksenia Zopchak, candidate libérale et journaliste d'opposition.